La saison touristique 2009 à Miquelon a été catastrophique, a plomché un chat. Pourquoi d'après vous ? Est-ce que c'est uniquement l'absence d'un bateau de passagers qui est responsable ? En grande partie oui. On doit l'admettre, c'est vrai que la panne du jet au mois de juin a plombé la saison touristique, c'est vrai. Déjà au départ, c'est pas évident de s'y rendre, donc sans bateau, ça devient quasiment impossible. Est-ce que l'avion a été suffisant du coup ? Ou en tout cas atténué un peu le phénomène ? Bien sûr, mais on connaît les contraintes de l'avion. Vous avez de la brume, vous n'avez pas demandé aux pilotes de faire des miracles. Même s'ils en font, on va dire, jusqu'à maintenant ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire des miracles. Du coup, est-ce qu'avec le nouveau bateau, tout va s'arranger ? Tout va s'arranger peut-être pas, mais ça sera mieux de toute façon. On entendait là une propriétaire justement d'hébergement dire tout à l'heure, il vaut mieux que les touristes arrivent par Miquelon et repartent du coup par Saint-Pierre. Est-ce que c'est un problème de circuit aussi tout ça selon vous ? C'est un choix, disons que le secteur touristique à Miquelon, à mon avis, n'a jamais été vraiment étudié, approfondi du moins. Enfin, vous savez que quand vous parlez avec un touriste sur Miquelon, à 99% il va vous dire que vous avez du potentiel, c'est beau, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est très difficile à s'y rendre. C'est toujours ce qu'on vous dit, c'est beau mais il faut y arriver. À 99%, c'est très difficile et c'est très cher. C'est malheureux mais c'est comme ça. On vous dit que c'est beau, qu'il y a du potentiel, est-ce qu'on vous dit aussi qu'on peut tout trouver ? Est-ce qu'on peut trouver suffisamment d'hébergement, suffisamment d'infrastructures ? Vous savez, quand vous avez préparé l'émission, on m'avait appelé, on en a discuté un peu. C'est un constat qu'on a fait avec l'équipe du syndicat d'initiative et c'est un constat que bien d'autres ont fait avant. Le problème de l'hébergement sur Miquelon, c'est le, comme je vous ai dit, le problème du serpent qui se mord la queue. Bon, on a les 25 kilomètres où de toute façon tout sera toujours trop petit. Alors, on a visiblement perdu Olivier Detscheverry, on va essayer de le retrouver Olivier Detscheverry, est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Bon, alors il y a eu un petit souci à l'antenne, donc on reprend cette discussion, c'est vrai que ce que vous disiez... Avec la Mutuelle des îles et le groupe Areas, Zoom, la vie pratique au quotidien. C'est ce que je vous disais, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. On n'a pas assez d'hébergement puisqu'on n'a pas assez de touristes. On n'a pas assez de touristes parce qu'on n'a pas assez d'hébergement. Donc la question, c'est par où on commence ? Et est-ce que les professionnels, du coup, ne peuvent pas quand même investir, j'allais dire, prendre les devants ? Est-ce que vous... Ben, je ne sais pas si vous connaissez des professionnels qui veulent investir sans garantie. Je ne connais pas vraiment. Vous allez dire à quelqu'un, monte un hôtel, monte une auberge, mais tu n'es pas sûr d'avoir des clients. Alors, il y a quand même un vrai potentiel à Miquelon-Langlade. Vous disiez que les gens, en tout cas, en parlent. D'ailleurs, on est dans cette vague un petit peu de l'écotourisme. Qu'est-ce qui cloche ? Est-ce que personne ne sait finalement que cette destination existe ? Est-ce qu'on le clame suffisamment ? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de vous répondre. Je ne suis pas capable de vous répondre parce que j'en sais rien. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait actuellement par le CRT, justement, pour... De promotion, hein, de la destination. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut attendre aussi les résultats de tout ça. Moi, je peux vous dire que ce que j'entends du peu de touristes qui viennent sur la commune de Miquelon-Langlade, avec qui je parle, voilà, c'est toujours le même refrain, la même chose. Vous avez du potentiel, c'est joli, vous avez ceci, vous avez cela. Mais bon, c'est compliqué, c'est dur à venir, ça coûte cher. Et bon, effectivement, l'année dernière, on ne va même pas en parler, de toute façon. Alors concrètement, si par exemple, je pensais à des organismes comme la Maison de la Nature, si elles proposent des produits type tourguidé, est-ce que vous, professionnels, vous pourriez être complémentaires, c'est-à-dire avec de l'allocation de, je ne sais pas, de ski, par exemple, ou d'hébergement d'hiver ? Pourquoi pas ? À partir du moment où il y aura du monde, je pense que les professionnels sur Miquelon sont capables de s'adapter à la demande, que ce soit de l'allocation de ski, de l'allocation de quoi que ce soit, ou d'hébergement. C'est comme partout, à partir du moment où il y a de la demande, on s'adapte. Je ne pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Est-ce que c'est vraiment un tourisme nature, en tout cas, que vous pensez qu'il faut vraiment développer à Miquelon, Langlade ? Est-ce que vous croyez qu'on a le choix, ou on a du moins les moyens de faire une sélection ? Alors quand on entend, en tout cas, les résultats de l'audit sur le tourisme réalisé récemment, on mise beaucoup sur les croisiéristes, ça exclut complètement Miquelon, alors, du coup ? C'est vrai que pour l'instant, les paquebots, on ne les a pas vus beaucoup, non, effectivement, c'est vrai. Est-ce qu'ils pourraient en venir, du coup, à Miquelon ? Écoutez, moi j'en ai parlé régulièrement avec les collègues du CRT. Si vous étiez à Miquelon hier, vous auriez pu voir le Dodge Runner venir au quai à Miquelon, en voie des petits pétroliers venir au quai à Miquelon. Non, il existe des bateaux de croisière de cette grandeur-là, donc ils peuvent tout à fait venir à Miquelon. On en connaît, il y a le Clipper Adventure ou des bateaux comme ça. Tout à fait. Est-ce que du coup, il faudrait faire deux types de croisiéristes, alors ? Je ne sais pas s'il faut en faire deux types. De toute façon, ce sont des bateaux qui viennent déjà dans l'archipel. Il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être une promotion spéciale à faire pour qu'ils viennent à Miquelon, oui, sûrement. Vous, de votre côté, au niveau du syndicat d'initiative, vous avez quand même des projets. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de voir, on va dire, renaître à Miquelon dans les mois, dans les années qui viennent ? Renaitre, je ne sais pas s'il faut faire renaître quelque chose ou s'il faut apporter du nouveau. Le but du syndicat d'initiative, ce n'est pas vraiment d'aller chercher, d'inventer quelque chose. Le but du syndicat d'initiative, c'est vraiment de regrouper les professionnels pour en faire un outil de travail. C'est d'avoir, son nom le dit, des initiatives. Donc, on a déjà commencé à travailler sur certains projets avec les quelques professionnels qui sont dans l'association. Et notre but, c'est vraiment de regrouper le maximum de personnes, de professionnels et autres. Toutes personnes qui s'intéressent de près ou de loin au tourisme sur la commune de Miquelon-Langlade est le bienvenu. Il y a énormément de choses à faire, donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. D'un mot, vous disiez des projets concrètement. Quel type de projet vous avez vraiment envie de voir naître là ? Écoutez, quand on a repris le syndicat d'initiative avec l'équipe actuelle, on a voulu mener des petites actions pour montrer qu'on était là, qu'on avait envie de faire quelque chose. Donc, je peux vous donner un exemple. On a participé l'année dernière à l'animation des 25 kilomètres sur la place. On a un projet de terrain camping qui est en route. Bon, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Il faut faire des demandes, il faut monter des dossiers, etc. Mais enfin, ça, c'est quelque chose qui est en route. On a récemment fait l'acquisition d'une ancienne voiture qui est bien connue sur la commune de Miquelon-Langlade, qui est l'ancienne voiture de la ferme La Pointe-aux-Cheval. Donc, pour ne pas que ça parte non plus, puisque ça fait partie aussi du patrimoine. Donc, voilà, ce sont les types d'actions qu'on mène avec le syndicat d'initiative. Et je dis encore, plus on sera de professionnels, plus on sera de personnes intéressées par le secteur, plus on aura d'idées et plus on aura de possibilités de mener des actions. Olivier Detcheverry, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci.